Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo style vlog On est mercredi et comme tous les mercredis je suis avec les enfants Et j'ai toujours 3 tonnes de trucs à faire Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous filmer ça aujourd'hui Maé est un lève-tôt quel que soit le jour du week-end ou de la semaine Donc ça fait un petit moment que je suis déjà réveillée J'en ai profité pour me préparer avant de commencer ce petit vlog Et ensuite je descends et je commence la journée par préparer le petit déjeuner des enfants Donc j'ai préparé un plateau à Maé avec 2 tartines de pain, de beurre, de chocolat Et quand il est descendu il préférait manger des gâteaux Et Mila s'est réveillée entre temps donc elle nous a rejoints Et je lui ai donné le plateau avec les tartines de prête Et moi je me suis fait couler mon petit latte macchiato comme tous les matins D'ailleurs il n'y a pas longtemps j'ai remplacé le lait de vache par du lait d'avoine Et maintenant je ne bois plus que du lait d'avoine avec mon café Et je ressens vraiment les bienfaits Je ne suis plus du tout gonflée comme je l'étais avant Et franchement ça fait trop du bien Je vois vraiment une différence Donc avec je vais prendre mes petits gâteaux Donc je prends des gerblés sans sucre Voilà je ne mange pas des gâteaux tous les matins Généralement je prends juste mon petit latte Mais j'ai quand même des petits gâteaux comme ça Au cas où j'ai un petit creux dans la matinée Et au moins ça reste plus sain que des gâteaux lambda Je vais aussi donner les petits vitamines à mes enfants Et je vais prendre pour moi une gélule de chrome Je ne sais pas si vous connaissez le chrome Il sert à diminuer les envies de sucre Et à réguler l'appétit et notamment la glycémie Et moi je trouve que vraiment quand je fais des petites cures de chrome comme ça Et que j'en prends J'ai beaucoup moins d'envie de sucre Donc voilà si ça peut en aider certaines Je continue mon petit déjeuner En faisant les devoirs directement avec Mila Quand elle a terminé de déjeuner Comme ça c'est fait Comme on dit vaut mieux avaler le crapaud Et donc faire la tâche la plus reloue Dès la première heure du matin C'est l'heure du ménage dans vos chambres Les enfants sont dans leur chambre Ils sont partis faire le ménage Moi c'est important en fait que le mercredi ils fassent leur espace Bien sûr quand c'est les vacances et tout ça Généralement je les aide en fait Je fais un gros ménage avec eux Comme ça je peux bien déplacer les meubles et tout ça Sinon je suis passée à la salle de bain J'étais me brosser les dents vite fait Et j'en ai profité Pour décembre le linge de toilette J'ai un planning ménage pour la semaine Et le mercredi du coup Qu'est-ce que j'ai ? Le mercredi il y a la chambre des enfants Donc ils font ma chambre Et changer les serviettes de toilette Voilà Ma chambre j'ai un peu de rangement à faire Là je vais faire aussi Je vais débarrasser toute la table Du petit Dels Je vais faire un petit peu de rangement dans ma maison Mais ça va franchement Dans l'ensemble elle est assez rangée Donc ça va aller assez vite Je vais aller lancer ma machine Après j'aimerais bien sortir Déjà j'ai un drive à récupérer Je vais aller faire un petit tour à action Et il y a Ziman juste à côté Donc comme ça je vais filmer ça Je vais vous montrer un petit peu s'il y a des nouveautés Ou voilà des trucs sympas Comme d'habitude j'utilise ma lessive de marque Everdrop Ils ont différents packs de lessive Là j'utilise celle pour les couleurs Mais ils en ont aussi pour le blanc Ils ont du détachant etc Cette lessive préserve les couleurs Est vegan et sans microplastique Et elle est efficace sur le linge Avec une bonne odeur de propre Et comme d'hab Je vous laisse mon lien en barre d'infos Et vous partage mon code promo juste là Si vous voulez la tester Je passe ensuite dans la cuisine Pour faire tout ce que j'ai à faire Donc le petit rangement Vider la poubelle Remplir le lave-vaisselle Enfin voilà tout ce qu'on fait un petit peu chaque jour Je passe tous les jours une dizaine de minutes par pièce A peine Même certaines zéro Quand tout est bien rangé Mais je trouve que c'est important De passer voilà Quelques minutes par jour Dans chaque pièce Pour pouvoir remettre de l'ordre Et ne pas se laisser envahir Par tout ce qui nous entoure Là je remplis mon lave-vaisselle Et j'y glisse aussi mon éponge Et je mets une pastille Everdrop Comme d'habitude C'est vraiment ce que j'utilise Et ce que j'apprécie Je vais faire un petit colis retour là Parce que j'ai commandé des chaussures Pour mon fils Vu qu'il a changé de taille Et là ça tombait trop bien Que ce soit pendant les soldes Il y avait des remises en fait Plus on l'a commandé Au bout de 2 je crois c'était 10% Et au bout de 3 c'était 15% Donc ça a tombé trop bien Là j'ai deux paires à rendre Parce que celle-là et celle-là Je les ai commandées en 29 et 30 Il y avait marqué Qu'il fallait prendre une taille en dessous Mais j'ai pas eu confiance Du coup j'ai pris les deux tailles Et effectivement je vais rendre les 30 Et je vais garder les 29 Et pourtant il est passé au 30 Par exemple les Vans c'est des 30 Mais celle-là taille grande Les Vans là je les ai eu à 32 Ça je les rachète tout le temps Dès qu'ils changent de taille Je les rachète Parce que je trouve que c'est vraiment Les chaussures noires Qui vont avec tout Et en plus même pour le printemps Elles sont assez légères Pour l'hiver elles sont limite Mais dès qu'on arrive vers le printemps Après au pire en hiver Faut les imperméabiliser Et ça passe Mais franchement ça c'est Vraiment c'est le basique Donc 32 Franchement grave pas cher Celle-là pour Mila Je les ai trouvées trop stylées Pour pareil le printemps Avec des petits shorts Tout ça Vraiment les chaussures en toile Et puis celle-là Avec le petit talon compensé J'ai trop aimé Et celle-là je les ai payées 11 euros Non mais truc de fou Ensuite pour Maé J'ai pris une petite paire comme ça De fausse Converse Blanche à scratch Celle-là je les ai eues à 16 euros Voilà Et celle-là J'ai pris une petite paire de Adidas Et celle-là je les ai payées Truc de fou 19 euros Voilà Donc ça valait grave le coup Donc ces chaussures viennent du site Spartoo S-P-A-R-T-O-O Si jamais vous ne connaissez pas Il y a des petites pépites Après avoir rangé tout ce petit bazar Il fallait que je book un rendez-vous Avec ma prothésiste ongulaire Donc j'ai commencé à lui écrire sur Instagram Pour booker ça pour ce week-end Et ensuite j'avais le garage à appeler Parce que j'ai une petite révision à faire Et mon contrôle technique Et ensuite je me suis accordé un petit peu de temps Pour avancer sur mon montage de la vidéo de dimanche Et je suis ensuite passée dans ma chambre Pour faire le ménage Sous-titrage ST' 501 La matinée étant bien entamée Il était temps de partir pour nous Mon fils ce matin là Il avait un épi de compète Donc je lui ai plaqué avec du gel Et nous sommes partis Direction Action et Zeman Premier stop chez Zeman Et je vous montre un petit peu Leur nouveauté Enfin leur petite collection C'est toujours trop mignon Ce qu'ils ont pour les enfants Après la qualité elle est pas au rendez-vous Franchement moi quand j'achète C'est vraiment Je craque parce que c'est mignon J'avoue qu'ils ont des trucs assez tendance Au niveau des coloris Des motifs et tout ça Mais faut pas s'attendre A garder le truc ultra longtemps Voilà Mais je vous montre Parce que c'est Franchement c'est mignon Et voilà au niveau des jouets Je trouve que c'est aussi sympa C'est toujours des coloris Pas trop criards Assez pastels Neutres J'aime beaucoup Et puis c'est toujours A petit prix Donc pour faire des petits cadeaux Ça peut être sympa Et la collection maison aussi C'est petit Y'a pas beaucoup de choix Mais je trouve que c'est quand même Très joli Y'a beaucoup de choses en bois De beaux coloris Mais alors ça c'est trop stylé C'est une perforatrice Pour écrire des mots J'adore Y'a des albums photos Trop beaux J'aime trop Oui Pourquoi ? Les housses de coussins T'es dit Il y avait aussi la serpillère Comme ça Vileda Alors c'est pas la même Que la mienne Mais écoutez Celle-là Elle doit être pas mal aussi Ils avaient mis Des jolies fleurs Comme ça Pour le printemps Ou la Saint-Valentin J'ai trouvé ça aussi Très sympa Elles étaient très réalistes Et ça que je n'avais jamais vu Les bougies chauffe-plat Que l'on peut recharger Le petit sac en moumoute Et la nappe que je n'ai pas pris Parce que j'en ai vraiment 3 tonnes Mais je trouvais que pour l'été Elle était vraiment trop trop belle Bon appétit Moi j'ai pris un végétarien On va goûter C'est la première fois Que je prends un végétarien Il y a trop un bon plan à Leclerc La crêpe partie comme ça A 39,99 au lieu de 39 Ça vaut trop le coup Et vous avez aussi version Attends Version gaufrier Moins gaufrier J'en ai un Moins 20 euros Il y a aussi le coût qui est où là A 179 moins 30 euros aussi Mais ça là Ça vaut trop le coup J'en voulais un depuis un moment Je pense que je vais le prendre Moins je veux le produit Ouais On va le prendre Ouais On l'achète tout de suite On s'est aussi arrêté A la médiathèque Pour prendre des petits livres Et j'en ai profité aussi Pour prendre des livres Pour les petits que j'accueille Et la règle Dès qu'on rentre De l'école De dehors De n'importe où On se lave les mains En rentrant Bon je suis rentrée De le clair Enfin je suis rentrée De tout ce qu'on avait à faire Forcément Vu que j'ai acheté L'appareil à crêpes Forcément Les enfants veulent des crêpes Donc avant même De ranger les courses Je vais faire vite fait La pâte à crêpes Parce que j'en ai pour 5 minutes Et comme ça Elle va avoir le temps De reposer au moins 30 minutes Avant qu'on se fasse Notre petite crêpe partie Donc voilà Donc je vais prendre Le thermomix Comme ça Ça va être méga rapide Et comme ça Je vais laisser reposer Dedans tranquillement Je vous partage La recette Même si évidemment Vous n'avez pas besoin De moi pour connaître La recette De la pâte à crêpes Je vous la donne Quand même La recette de cookie dough Donc il suffit De faire fondre 50 grammes De beurre De rajouter 600 grammes De lait 250 grammes De farine 4 oeufs Une pincée de sel Et je mélange Tout simplement Et ensuite Il faut attendre Minimum 30 minutes Que la pâte repose Pendant ce temps J'ai vidé la voiture Et ramené Les sacs de course Et comme à son habitude Mon fiston M'a aidé A ranger Il a une passion Pour ranger les courses Alors des fois J'avoue C'est un peu relou Parce qu'en fait On a envie Que ça évite De pas les avoir Forcément dans les pattes Et tout ça Mais là C'est mercredi J'ai le temps Donc ça ne m'ennuyait Pas du tout Je l'ai laissé faire Il aime bien Et voilà Comme ça Il se sent investi Il se sent grand Et ça me fait plaisir De le voir comme ça Parce que vraiment Il l'adore Je profite de ce petit moment Pour vous partager Juste ici Ma page Instagram Et si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Je poste tous les dimanches A 10h Allez c'est parti Pour l'installation De la petite crêpe partie Regardez franchement Elle est trop mignonne La crêpière comme ça En partenariat Avec Bonne Maman Je la trouve trop trop belle J'aime trop les motifs En plus j'adore la marque Bonne Maman Donc écoutez Ça a tombé hyper bien J'en ai même acheté une Pour ma maman Avec ma soeur Pour la fête des grands-mères Et en plus Mais vraiment Ce truc là C'est trop pratique D'habitude Moi je m'enquiquine Tout le temps A faire les crêpes Avec la crêpière Et là ça a tombé trop bien En plus ça tombe Pendant le mois De la chandeleur Du carnaval Et tout ça Je pense que c'est fait exprès Qu'il y ait des promotions A ce moment là Mais vraiment Je trouve que C'est hyper pratique Et ça va tellement plus vite C'est un gain de temps De fou Donc je regrette vraiment pas Mon achat Et depuis que je l'ai acheté On l'a utilisé déjà deux fois Donc je suis trop contente Donc là je viens Préparer mon petit plateau Avec mes pâtes à tartiner Donc une Le comptoir de Mathilde Et l'autre Lucien Je mets aussi De la cassonade Et du caramel Voilà Je mets tout ça Sur la table Et je vais faire Mes petites crêpes Les enfants étaient Impatients De manger Il était déjà Bien 4h30 je pense Sous-titrage Société Radio-Canada Mes enfants avaient fait Un petit temps calme Dans leur chambre Donc généralement Soit ils jouent un peu Soit ils regardent un petit peu La tablette ou quoi Et là vous voyez Mon fils Il s'était mis à l'aise Il s'était déshabillé Et on voit à sa tête Qu'il était dans le gaz Et en plus Il était pas trop content Parce que je lui avais mis Du vernis amer Parce qu'en ce moment Il se crignote les ongles Et j'aime pas ça du tout Et du coup Le pauvre Il avait le cou dans la bouche Donc il était pas content Enfin il était content de manger Pour que ça lui coupe un peu Le goût amer Le lave-vaisselle Avait tourné Le temps qu'on soit parti Donc il est temps pour moi De le vider De ranger Pour le remplir à nouveau Sous-titrage Société Radio-Canada Et je viens débarrasser Et la table du goûter La petite astuce Prenez un plateau Ça va beaucoup plus vite Comme ça vous pouvez tout remplir Et vous emmenez tout d'un coup A la cuisine Au lieu de faire des allers-retours Et pour nettoyer la crépière Juste un petit coup d'éponge suffit En plus il n'y a rien qui colle Vu que c'est du téflon Comme ça Ça se décolle super facilement Donc c'est top Et je la remets dans le carton Puis je vais ranger ça Dans la cuisine J'enchaîne directement Avec le repas du soir Donc je ne me suis pas embêtée J'avais un reste d'épinards frais Qu'on ne mangeait pas forcément Et qui était en train de Tout simplement de passer Donc j'avais dit aux enfants Que j'allais faire une purée d'épinards Ils adorent ça Donc franchement Je saute dessus Parce que c'est bien Un des seuls légumes Qui mangent ultra facilement J'ai juste à leur faire cuire Les épinards Les pommes de terre Et des oeufs Je mixe tout Et ils adorent Donc c'est top Je vais mettre les pommes de terre Là sur le feu Des épinards J'ai rajouté des épinards congelés Parce qu'en fait Mais ça faisait que dalle La petite portion que j'ai mis là Donc j'ai rajouté Une bonne portion D'épinards Surgelés A la crème Et j'ai mis les oeufs Donc voilà Ça cuit tranquillement Et pendant que le repas cuit Je ne me pose pas J'enchaîne Je continue Parce que vous connaissez le piège Une fois qu'on pose ses fesses Sur le canapé On a strictement Plus envie De rien faire Quand c'est la fin de la journée Donc je ne me fais pas avoir Je continue à faire Tout ce que j'ai à faire Donc je passe un petit coup d'aspi Parce que le mercredi Je ne travaille pas Donc il y a de la vie dans la maison Et tout ça Et ça peut vite Être un petit peu de sale On peut vite retrouver des miettes Et vu que je suis assistante maternelle Et que j'ai des bébés Et bien il faut que ce soit Tout le temps propre chez moi Donc je passe le petit coup d'aspi J'enchaîne ensuite Avec mon sèche-linge Je vais le plier Je vais remettre La machine que j'ai fait tourner Je vais la remettre au sèche-linge Pour que ça puisse sécher Dans la soirée Je vais étonner mon linge Il est 18h10 Donc là Ça y est Je vais demander à mes enfants D'aller se laver Je pense que C'est presque Chez tout le monde pareil Qui ont des fratries Là vous allez voir Je ne sais pas si on va entendre Dans la caméra Mais je vais leur dire D'aller à la douche Et les deux Ils vont se renvoyer la balle C'est pas moi qui vais en premier C'est machin Et le pire C'est que je ne me rappelle Jamais De qui s'est lavé en premier la veille Donc là Depuis tout à l'heure Je suis en train de me dire C'était qui hier C'était qui hier Donc je crois Que c'était mon fils Qui a été en premier Je lui demandais à ma fille D'y aller là Mais c'est un peu Coup de poker Parce que j'ai un doute Je sais qu'elle va me dire Je finis ce que je fais Là À la douche s'il te plaît Il reste combien de temps ? Trois minutes Ok Donc dans trois minutes Tu y vas Bon j'ai été un peu Mauvaise langue Parce que comme de par hasard Et ben aujourd'hui Ils n'ont pas été relous Pour aller se laver Mais franchement Souvent Ils sont relous Pour aller se laver Mais je pense que c'est Chez beaucoup de monde pareil Donc je me rassure Comme je peux Et maintenant que tout est cuit Je m'attaque au repas Donc ça va aller méga vite D'ailleurs j'ai oublié de préciser Mais mon chéri était en déplacement Pendant trois jours C'est pour ça que c'est moi C'est pour ça que c'est moi qui fais un peu tout Là de A à Z Sinon ils m'aident bien sûr Le soir quand ils rentrent Pas trop tard évidemment Bah c'est lui qui va gérer un petit peu le repas Et tout ça Mais là voilà J'étais toute seule pendant trois jours Donc pas le choix Je réinstalle ma petite pièce pour demain J'ai terminé la petite purée Du coup mes enfants sont lavés Donc moi je vais aller suivre Il est 18h30 Donc journée bien remplie Je vous avoue que là je me suis pas posée Là je vais aller me laver Et tout ça Donc je pense qu'il sera l'heure de manger Et après ça y est J'irai coucher les enfants Et la soirée pourra débuter Donc je vais clôturer ce petit vlog maintenant J'espère que ça vous aura plu Je vous souhaite une belle semaine Et je vous dis à la semaine prochaine Pour une future vidéo Bye